Direction Londres pour parler de la 17e symposium d'Ahmadiyah. La communauté musulmane Ahmadiyah a organisé son 17e symposium national sur la paix. C'était ce samedi 4 mars 2023 dans le bâtiment nouvellement inauguré au Royaume-Uni. Le nouvel complexe est un bâtiment emblématique qui abrite les salles de conférences, d'expositions et des bureaux. La cérémonie était présidée par sa sainteté Azrat Mirza Masrour Ahmad. Chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyah, en présence d'éminentes personnalités, notamment des parlementaires, des ambassadeurs, des chefs religieux et des représentants de 40 pays. Le symposium national sur la paix a été lancé en 2006 et est un événement historique dans la communauté. Avant le discours d'ouverture, les digniteurs ont donné leur message fraternel. Sans un vrai leadership, le monde connaîtrait toujours des conflits et des guerres. Le présent symposium, un événement lumineux, encourage ce leadership dans le but de réduire les conflits pour une vraie paix durable. À la suite des messages fraternels des digniteurs, le président Ahmadiyah de la paix a été décerné à des personnes physiques et organisations qui contribuent à l'avancement de la paix dans le monde. En raison de la pandémie de la COVID-19, deux prix ont été décernés. Le premier prix est décerné à Barbara Hoffman, qui a consacré sa vie à aider les enfants du Mozambique touchés par la guerre. Le deuxième prix est décerné au docteur Tadatoshi Akiba, ancien maire d'Hiroshima au Japon, dont le travail dans la défense du désarmement nucléaire lui a valu de nombreux prix de la paix dans le monde. Le discours d'ouverture a été prononcé par sa sainteté Azrat Mirza Mansour Ahmad, qui a souligné les principes islamiques pour parvenir à la paix dans le monde. Notre objectif est de montrer que le monde court vers sa perte. Alors, nous devons encourager toute l'humanité de nous ressaisir et de prendre nos responsabilités pour la génération actuelle et à venir. Par la paix, la survie du monde est assurée et les générations futures vivront dans une société de prospérité. Après l'allocution de la sainteté Azrat Mirza Mansour Ahmad, les invités ont donné leurs impressions. Sa sainteté a prononcé un discours très sage sur la façon dont le monde doit se rassembler et parvenir à la paix durable et éviter la guerre nucléaire. Ce n'est pas seulement nos dirigeants qui doivent se remettre en question, mais chacun de nous, y compris les décideurs. Nous devons tous nous remettre en question et nous demander comment aider à éteindre le feu partout dans le monde. C'est possible. L'effet combiné de tout peut porter son fruit. L'événement a été télévisé en direct sur des chaînes dans le monde.